Bonjour à tous, c'est Morgane de Cakes Paradise, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle rubrique, celle du vendredi. Je vais vous proposer pendant quelques temps des vidéos sur le thème de Dobinchy. Donc en fait, ici là aujourd'hui, avec vous, je vais tester la boîte à bijoux magique. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment la décorer et pouvoir mettre tous vos bijoux à l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, c'est super créatif, c'est vraiment génial. Donc on va faire ça, juste pour vous dire un petit peu, il va y avoir plusieurs vidéos sur ce thème, à savoir avec les tubes à pâtes, le styler. Donc à savoir que là, j'utilise la boîte à bijoux magique. Il y aura également après un autre coffret de Dobinchy. Et ensuite, je vais vous faire décorer et je vais vous montrer comment décorer une coque de téléphone, des chaussures, enfin vraiment des choses super sympas que vous pouvez faire chez vous, vous allez voir. C'est super génial, trop bien. On va passer à l'ouverture de notre jolie boîte et on va commencer à décorer notre boîte à bijoux. La boîte contient plusieurs choses. La boîte à bijoux normale et il faut également la monter avec les ustensiles. Tube à pâtes, styler et une notice. Comme vous avez pu le voir, j'ai ouvert la boîte. Donc il y a plusieurs ustensiles à l'intérieur. On va déjà commencer à monter notre boîte à bijoux parce que vous l'avez en plusieurs morceaux. Et on va monter ça ensemble. Ne inquiétez pas, je ne sais pas monter une boîte à bijoux normalement comme ça. Donc en fait, ici dans le guide créatif directement, vous avez un petit flan et ici les étapes pour monter la boîte à bijoux. Donc maintenant, on va y aller. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a les pieds qu'il faut qu'on mette sur notre boîte à bijoux. Alors, tout simplement, on va retourner notre boîte et on va insérer les pieds. C'est assez simple. Juste là, ça va. Je suis capable de le faire. On va un petit peu appuyer pour rien que ça tienne. Vous voyez, la boîte à bijoux au-dessus est faite. Donc ensuite, quand on vient ouvrir notre boîte, on va joindre la base ici. Donc en fait, vous avez plusieurs petits ustensiles qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir accrocher votre base. Et ensuite, votre glace sur le dessus. Alors, on va commencer. J'en ai déjà joint deux ici. Donc en fait, tout simplement, vous allez prendre ce petit ustensile et vous allez les joindre là-dedans. Voilà, comme ça. Et voilà, après avoir terminé de monter notre jolie boîte à bijoux, donc voilà, vous avez le petit tuto pour le faire. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Ça prend deux, trois, voire cinq minutes. Voilà, donc c'est juste bien enclencher les bons éléments au bon endroit. Quand c'est fait, c'est nickel. Ça s'ouvre, ça se ferme au top. Donc maintenant, on va passer enfin à la déco. Donc en fait, vous avez des tubes à pâte, voilà, de différentes couleurs. Vous avez du pailleté violet, du pailleté rose, du pailleté bleu, enfin, vert bleu, bleu, du rose traditionnel. Et vous avez bien entendu le fameux objet ultra important pour pouvoir utiliser et dessiner sur votre boîte à bijoux le styler. Donc en fait, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, c'est vraiment très simple. Donc, vous voyez, il s'ouvre comme ça. On va choisir de rose pour commencer du rose pailleté. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. On dévisse, on ouvre le bouchon, enfin, le petit tube à pâte rose. Et on va venir tout simplement le glisser à l'intérieur comme ceci. On va utiliser tout simplement, vous avez levé le petit truc rose comme ça. Et en fait, on va venir appuyer. Et en fait, plus je vais appuyer, plus la pâte va sortir. Donc je vais attendre un petit peu pour dessiner sur la boîte à bijoux. En même temps, vous allez voir, on va pouvoir laisser libre cours à notre imagination. Utilisez le styler, ne vous inquiétez pas. Vous avez tout qui est indiqué dans la notice. Donc juste quelques petites infos. Il faut le tenir légèrement incliné sur une surface bien plate. Donc ici, la boîte à bijoux, je vais fermer et commencer à dessiner tout autour. Et donc, il faut que ça touche en fait votre surface. Et il faut avancer doucement, il ne faut pas y aller trop vite. Voilà, il faut prendre son temps pour dessiner. Donc maintenant, on passe à la déco. Donc ici, j'ai pris mon tube de pâte rose pailleté. Et je suis venue tout simplement dessiner sur les formes. Vous voyez les traits qui sont déjà au préalable dessinés. Alors là, j'ai fait un accéléré. Je n'allais pas aussi vite lors de ma décoration. Je suis allée beaucoup plus lentement. Ensuite, vous voyez, pour l'enlever, on appuie en arrière. J'en ai remis un autre. Voilà, là, j'ai pris du violet. J'appuie un petit peu. Et voilà, je continue à faire le contour des formes qui sont dessinées sur ma boîte à bijoux. Ensuite, voilà, j'ai pris du bleu pailleté. Je continue. Enfin, du bleu vert, voilà. Je continue à dessiner. Ensuite, je prends le rose traditionnel. Et je viens dessiner également les formes qui y sont. Ensuite, j'ai pris du jaune. Voilà, je fais des petits points. Ensuite, j'ai ouvert ma boîte à bijoux. Et là, en fait, j'ai changé un petit peu les couleurs. J'ai mis du bleu, du jaune, du rose. Voilà, j'ai terminé de décorer ma boîte à bijoux magique. Donc, comme vous avez pu voir, c'est vraiment très facile d'utiliser le styler ainsi que les tubes à pattes. Donc, tout simplement, voilà, je choisis la couleur que je veux sur le dessus. Alors, soit vous suivez le code couleur. C'est ce que j'ai fait au départ sur la boîte en général. Et après, alors attention, je vais ouvrir délicatement pour ne pas abîmer mes petits dessins. Voilà, ici, en fait, il n'y avait pas de bleu. Mais quand, en fait, j'avais un tube bleu, je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit peu de bleu. Donc, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les codes couleurs, c'est là pour vous inspirer, pour vous aider. Mais si vous souhaitez mettre d'autres choses, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, j'ai un petit peu changé tout ça. C'est vraiment très sympa. Alors, juste attention, c'est marqué. De toute façon, ne vous inquiétez pas dans le petit manuel. Laissez sécher votre boîte à bijoux quelques temps. Voilà, un petit peu pour que votre pâte durcisse. Sinon, vous allez appuyer dessus et malheureusement, ça va abîmer vos dessins. Donc, laissez-la sécher tranquillement dans un coin avant de l'utiliser. Voilà, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce premier tuto avec les tubes à pâte, stylers et tout ce qui s'ensuit. C'est pas fini, il y aura plein d'autres choses que je vais vous faire découvrir par la suite sur d'autres supports avec d'autres ustensiles. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube directement en cliquant par ici. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR ?